Dans Origines, chapitre 42, au verset 3 à 6. Remarquez que, comme je l'ai dit, les auteurs des Bibliothèques classiques ont pris les récits des copies des copies du livre mystère, c'est-à-dire de Kalatambale, donc Bibel, et ils ont diminué intentionnellement la densité des récits. Ils ont fait en sorte que ça se passe uniquement dans le plan charnel. Or, ici, nous allons entrer au-delà du voile, pas de là, ce que vous ne pouvez percevoir ou capter la fréquence. On va aller dans le sens spirituel. C'est une époque, dans l'Afrique ancestrale, où ceux qu'on appelait Tindy, dont ceux qu'on va appeler Jacob Yékoubo, vivaient encore avec ces enfants. À un moment donné, l'un de ses fils, connu sous le nom de Kolaïta, qu'on va appeler Joseph, avait été honoré par un homme important de la région. Et cet homme, son nom, on va plus trouver son nom dans le livre mystérieux. Mais néanmoins, Joseph, donc, Kolaïta, avait été élevé, avait eu un grand privilège d'être un illustre personnage à cette époque. Mais les auteurs de Bibel, qui vont prendre cela, ils vont faire croire que c'est un certain Pharaon qui avait donné la gloire, la grandeur, la supériorité à Joseph. Or, on sait que ces récits n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Dans la origine, chapitre 42, verset 3-6, il est dit ici, Tindy a appris que le monde occulte voulait dominer sur la région où se trouvait son fils Kolaïta. Il y a point virgale. Donc, à un moment donné, le patriarche Tindy, Jacob Iokubo, a entendu, a appris que le monde occulte voulait mystiquement dominer sur la région où son fils Kolaïta siégeait, dominait. C'est-à-dire qu'il avait un grand poste. Et comment Jacob, dont Tindy va apprendre cela, parce que Tindy n'était pas n'importe qui, c'était néanmoins quelqu'un qui avait vécu plusieurs expériences, qui avait vu déjà plusieurs entités du grand tas de choses, quelqu'un qui était déjà un expert dans l'art du combat spirituel, et il avait aussi la vision, la clairvoyance. C'était quelqu'un, un initié en chef. Donc, il a réussi à pénétrer, à capter la fréquence que le monde occulte allait venir, non seulement siéger la région où son fils, bien-aimé, se trouvait, mais il voulait aussi prendre, dominer Kolaïta, afin que la prophétie ne puisse se réaliser. On va vous révéler c'est quoi cette prophétie. Vous comprenez que, quand le monde occulte, dont plusieurs démons de différentes espèces, ont, oui, ont vu, ont pénétré, que Kolaïta avait reçu, déjà, une certaine maturité dans le plan visible, et qu'il avait grandi spirituellement, et il savait aussi, ces démons, que la prophétie qui avait été annoncée par Mouta Tedi, par Mouta Tedi, en gros, Mouta Tedi a permis qu'il y ait une certaine prophétie, qu'il y ait une vision qui devait s'accomplir. Les démons voulaient, à tout prix, que cette vision ne puisse se manifester, afin de bloquer ce qui va se manifester. Donc, vous appréciez que Tedi, appris que le monde occulte voulait dominer, sur la région où se trouvait son fils Kolaïta, il dit alors à ses fils, deux points, pourquoi restez-vous là, à vous regarder les uns les autres ? Donc, quand Tedi s'adresse à ses fils, vous comprenez par là, que les fils de Tedi, qui étaient les frères de Kolaïta, aussi, ils avaient pénétré, que le monde occulte devait asséger, dominer, asseoir, les puissances maléfiques occultes, dans la région où leurs frères se trouvaient. sans cela où Tedi va les réprimander, va les poser la question, va dire ici, pourquoi restez-vous là, à vous regarder droit dans les yeux, les uns les autres, à l'aider votre frère ? Vous êtes de la même race, vous êtes issus de la source, de Tedi. J'ai entendu dire que le monde occulte veut dominer sur la région où se trouve Kolaïta, votre frère. Et les enfants de Tedi, s'ils ne disent pas « Ah bon ? » Allons et aidons-le dans le combat spirituel afin que l'influence du monde occulte ne puisse s'étendre dans tout le continent. Et c'est ce qui arrive actuellement. Ça veut dire quoi ? Vous voyez, dans l'Afrique, actuellement, il y a des complots contre le peuple noir. Ils veulent l'exterper. de la source originelle afin de le mettre dans les liens de la mort spirituelle. Donc quand quelqu'un se lève, quand quelqu'un est mandaté pour ramener la vérité, pour rétablir la source, la véritable parole pure, authentique, il y a des complots, des complotistes qui vont se lever pour essayer vainement de renverser le message. Il y a d'autres noirs dans différents pays d'Afrique qui vont regarder cela. Ils vont regarder la scène mais ne vont pas intervenir. Ils vont se dire que ça ne les regarde pas. et c'est ce que les enfants de Tindy ont fait ici. Ils ont su que les frères étaient sous la menace du monde occulte qu'on devait les asséger. Ils ont entendu cela. Ils ont compris cela mais ils sont restés sans rien faire. Il a fallu que les pères qui étaient éclairés qui connaissaient le principe des choses se lèvent dit à ses enfants qu'est-ce que vous faites là assis ? Pourquoi gardez-vous le silence ? Le combat que votre frère Kolaïda est en train de mener là-bas et doit mener contre le monde occulte n'est pas que son combat. Ça dit que si on réussit quoique vainement à prendre le pouvoir sur lui ça ne s'arrêtera pas là ils viendront aussi ce monde occulte ils viendront aussi pour vous asséger. C'est pour cela que Tindy qui était devenu un sage un stratagère a averti ses fils de ne point rester dans le silence de ne pas garder le silence d'aller prêter main forte à Kolaïda c'est pour ça qu'il est dit ici allez et aidez-le dans le combat spirituel c'était un combat spirituel qui devait se manifester dans les bibliothèques classiques ils vont prendre son histoire ils vont raconter des torchons des hérésiques des choses qui n'ont pas de sens que Kolaïda que les fils de Jacob les fils de Yokouba Giacomo vont aller en Égypte et ils n'ont pas reconnu Joseph ils n'ont pas pu reconnaître leur propre race leurs frères parce que certains disent que Joseph était habillé comme un Égyptien dont ses frères n'ont pas pu le reconnaître et d'autres encore qui étaient perturbés dans les neurones disent qu'au moment où les frères de Joseph ont pu le reconnaître dans le bibliothèque classique selon les dires de certains qui prétendent recevoir des messages de la part de Yahvé Adonai Jeu et Elohim ces personnes disent parmi l'un d'eux qu'à un moment donné Joseph a été obligé de montrer ses parties intimes à ses frères afin que ses frères puissent le reconnaître parce que selon lui selon cette personne Joseph était incirconcité et que pour distinguer le peuple de Dieu à cette époque donc pour eux les Israélites c'était pas la marque de la circoncision en ce moment donc dans les folies dans les délires il veut vous faire croire que le soi-disant Joseph qui est habillé comme un Égyptien ses frères n'ont pas pu le reconnaître mais pour le reconnaître il a fallu qu'il lui montre qu'il montre à ses frères ses parties intimes circoncises ça voudrait dire par là par cette affirmation que les Égyptiens eux ne sont pas circoncisés les Égyptiens selon les bilibathiaux classiques ont connu la marque de la circoncision la pratique de la circoncision avant Abraham avant Abraham ça j'avais déjà fait une vidéo sur ça donc c'est pour cela que quand des personnes qui ne sont pas mandatées s'élèvent pour venir parler des choses qu'ils n'arrivent pas à maîtriser voilà ce que ça donne ça donne des Mongols des détards des pauvres arrivistes or dans la vraie histoire déjà j'ai démontré que l'histoire de l'Égypte les enfants d'Israël en Égypte n'a jamais eu lieu c'est contradictoire c'est faux cette vidéo existe toujours donc quand Tindy va parler à ses enfants aller aider votre frère Kola Ita même si vous le détestez parce que quand vous étiez plus jeune il y a eu quelques préférences c'est celui qu'il faut blâmer et non Kola Ita c'est lui Tindy mais votre frère allez l'aider spirituellement il ne dit pas prenez les armes physiques il ne dit pas d'aller tuer des gens sous les tranchantes de l'épée comme il y avait Adonai Jeva Elohim l'Éternel le faux dieu d'Israël aime dire dans les torchons dont on va dire la Torah ou l'Ancien Testament pour certains